j'ai oublié de vous parler d'une chose essentielle c'est la balance des blancs bonjour à toutes et tous et bienvenue m'appelle fabrizio et nous sommes dans un nouvel épisode des essentielles photos et aujourd'hui on va parler d'une des grandes bases de la photo qui est la balance des blancs si on parle de balance et blanc ça veut dire qu'il faut parler de température de couleurs puisque chaque source de lumière en gros que ce soit une ampoule une bougie ou même le soleil en pleine journée à une température de couleurs données qui s'exprime en kelvin et qui vient de l'échelle du même nom l'échelle kelvin alors je vais pas me perdre dans la description de l'expérience de william thompson l'art kelvin à qui on doit tout mais si vous voulez chercher voilà des infos à ce sujet il y en a plein sur le net vous trouverez les articles et pléthore de vidéos très bien très bien expliqué très bien détaillé mais nous ce qui nous intéresse en tant que photographe c'est vraiment cette histoire d'échelle kelvin et surtout de comprendre que plus une température de couleurs est basse et plus la source lumineuse va dispenser une dominante jaune orangé exemple le plus typique c'est la bougie encore qu'on estime à peu près entre bon alors ça varie selon les sources et selon le type de bougies mais en gros vaguement on doit être autour des 1500 et 2000 kelvin et attention on dit bien 2000 kelvin et pas 2000 degrés donc faites bien gaffe faites pas l'erreur donc plus cette température est basse comme on a dit plus on va avoir une dominante jaune orangé plus on va monter le long de cette échelle est donc montée en température lorsqu'on va arriver autour des 5500 6000 kelvin là on va avoir une lumière qui va dispenser aucune dominante c'est à dire que la lumière va être neutre c'est souvent celle qu'on associe à au soleil d'une journée ensoleillée voilà sans nuages sans rien donc ce qui est ce qu'on appelle la lumière naturelle souvent et qui est symbolisée comme vous verrez un peu plus tard par le symbole même du soleil et si on continue notre ascension toujours dans cette échelle pour arriver à 6500 7000 kelvin voir au dessus et bien là on va commencer à avoir à nouveau une dominante mais cette fois elle va être bleue alors il ya une chose qui est très importante à comprendre c'est que notre vision et notre système oeil cerveau fonctionne différemment de l'appareil notre cerveau lui compense systématiquement lorsqu'on est dans une ambiance lumineuse afin de nous restituer les couleurs de nous les faire percevoir les plus naturellement possible là où l'appareil lui ne sait pas compenser et du coup il a besoin soit de déterminer lui même quelle est la température de la source de la scène qu'il est en train de photographier c'est la balance des blancs automatique soit alors il va falloir lui indiquer via la balance des blancs manuel entre guillemets ou alors un paramètre prédéfini quelle est la température de la source de lumière de ce que vous êtes en train de photographier sur ce schéma vous retrouvez les conditions les plus classiques qu'on est susceptible de rencontrer dans la vie de tous les jours qu'elle est par rapport à leur température sur l'échelle kelvin vous allez reconnaître ces symboles parce qu'ils sont standards et vous avez les mêmes dans vos appareils et vous les avez sûrement déjà croisés donc lorsque votre appareil est réglé sur lumière du jour par exemple donc le symbole du soleil ça veut dire que lui se positionne à 5500 kelvin qui considère que la source lumineuse de votre scène est à cette température là 5500 kelvin encore une fois ça peut varier selon les fabricants s'il est sur lumière naturelle il va être autour de 5500 si par exemple vous mettez sur tungsten ou lumière faible où ça dépend de la nomination du fabricant mais en gros le symbole avec la petite ampoule vous allez être à peu près aux alentours de 3200 kelvin etc mais concrètement ça veut dire quoi alors si on reprend ce schéma mais qu'on enlève la partie température kelvin on voit jaune orangé qui passe progressivement à du blanc du neutre pour repartir progressivement à du bleu donc lorsque votre appareil est calé sur une température donnée il va neutraliser donc restituer la façon la plus naturelle possible les couleurs si la source est à cette température là si par contre la température de la scène est inférieure à ce sur quoi est calé l'appareil et bien qu'est ce qui va se passer vous allez avoir une dominante jaune orangé c'est exactement ce que vous voyez derrière moi avec la lampe qui est derrière moi la voyez là si je me calme cette lampe là comme elle a une température plus basse température de couleur plus basse que celle qui est calée actuellement sur l'appareil qui est en train de filmer et bien vous voyez la dominante jaune orangé si elle était équivalente à la lumière principale et qui m'éclaire actuellement le mur derrière serait blanc et si la température était plus élevée et bien cette dominante serait bleu est ce que ça veut dire ça veut dire que ce schéma qui va du jaune orangé au blanc et au bleu en gros ce comportement par rapport au calage de la température il est relatif et ça veut dire que donc à chaque fois quand votre appareil est calé sur la bonne température par rapport à la scène exactement la température de votre scène les couleurs vont être neutres restituées de façon les plus fidèles possible on va dire si votre appareil par rapport à la scène et qu'elle est trop haut c'est à dire que donc la température de la scène est plus basse ça va aller vers les jaunes orangés et plus elle est basse plus l'écart est marqué plus ça va être jaune orangé et inversement si la température de la scène est supérieure à la valeur qui est dans votre appareil et bien ça paraîtra bleu et de plus en plus bleu si l'écart est grand et si vous voulez pas vous faire des nœuds au cerveau ce que vous pouvez retenir tout simplement c'est que bleu c'est comme le ciel c'est au dessus de vous ok et jaune orangé pour dire que c'est comme le sable ou le sol bon d'accord ça peut être marron gris mais bref vous avez compris le principe c'est qu'en gros ce qui est en dessous de vous ça va être jaune orangé ce qui est au dessus comme le ciel ça va être bleu et donc si vous prenez une photo et que c'est jaune orangé et bien vous savez que votre appareil par rapport à la source de lumière qui éclaire ce que vous êtes en train de photographier et qu'elle est trop haut c'est à dire que la source est plus basse que lui et donc c'est jaune orangé ce que vous pouvez faire comme exercice chez vous c'est tout simplement de vous mettre dans une condition de lumière et de d'essayer de cycler les différents modes et paramètres prédéfinis de votre appareil pour voir un peu voilà exactement ces dominantes comment comment ça se comporte de comparer par exemple notamment si vous avez des éclairages mixtes c'est très intéressant si vous avez par exemple une ampoule ou une lumière à l'intérieur et que vous avez l'extérieur avec le soleil et autres ou même un extérieur nuageux etc et bien vous allez voir ces différences de façon très flagrante voilà vous avez les bases pour vous amuser avec la balance des blancs on parlera dans un prochain épisode peut-être pas le prochain tout de suite mais en tout cas assez rapidement je pense du fait de faire soi même la balance des blancs puisqu'il ya des paramètres qui permettent vraiment de la faire précisément au moment de la prise de vue ou alors même justement d'avoir utilisé une charte par exemple pour photographier et la faire ensuite en post-production donc sur votre ordinateur en gros donc j'espère que ça vous a plu je vous remercie encore infiniment pour vos messages vos mails et et vos encouragements et être de plus en plus nombreux ça c'est toujours un bonheur c'est ce qui motive à à continuer si vous avez aimé la vidéo que ça vous a plu bien sûr penser à mettre un petit pouce un petit pouce bleu un like ça c'est c'est important parce que ça aide aussi abonnez vous à la chaîne si si le coeur vous en dit partager aussi si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes en attendant moi je vous donne rendez vous très vite pour un prochain épisode d'ici là amusez vous avec la balance des blancs faites plein de belles photos prenez bien soin de vous et à bientôt ciao